Ça y est, enfin, après de longs mois d'attente et une phase de bêta interminable, Unity 6 est officiellement sorti hier. La nouvelle version du logiciel phare est disponible au téléchargement. Pour rappel, l'entreprise a beaucoup travaillé sur cette version, plus rapide, plus optimisée, plus stable, avec de nombreuses nouveautés, et après l'avoir testée pendant quelques heures, j'en suis personnellement très satisfait. Je ne m'étais pas attardé sur la version bêta car c'est une bêta et je préfère simplement m'appuyer, comme toujours, sur les versions LTS qui sont celles de référence et qui sont maintenues pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Unity 6 est selon moi à la hauteur de ce qui était fermement attendu par la communauté. Pour rappel, l'entreprise Unity Technologies compte beaucoup sur cette version pour redorer son blason après les nombreux scandales qui ont éclaté l'année dernière. Je vous propose aujourd'hui très rapidement de passer en revue l'article officiel posté sur le blog de Unity à l'occasion de cette sortie. Je ne m'attarderai pas sur les nouveautés techniques de cette version. Pourquoi ça, me direz-vous ? Eh bien parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo dédiée lorsque Unity 6 avait été officiellement mentionnée pour la première fois. Les futures fonctionnalités qui avaient été annoncées sont bien celles qui sont maintenant disponibles. Pas de fausses promesses, donc ouf. Et ma vidéo sur les points techniques reste donc d'actualité. Lien à l'écran et en description. Et sinon, si vous préférez la version écrite, il y a aussi un article de blog sorti hier également à l'occasion de la sortie de Unity 6 et qui va récapituler les grosses nouveautés techniques. Mais de mon côté, c'est surtout cet article à l'écran qui nous intéresse. Unity 6 est lancé aujourd'hui. Un article rédigé par Matt Bromberg, le président et CEO de Unity. On va donc tranquillement dérouler tout ça. L'article n'est pas très long et je vais passer sur les principaux points qui sont mentionnés. Toute l'équipe est très fière d'annoncer la sortie de Unity 6 qui a été construit, testé et affiné en partenariat avec des développeurs à travers le monde. Cette version de Unity semble être la plus performante et la plus stable que Unity n'ait jamais mis en production. Rien que ça. Beaucoup de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités dispo dans Unity 6. Ça, c'est ce que je vous disais. Tout ça, j'en ai fait une vidéo dédiée avec quelques exemples, des morceaux de vidéos, des images, des screenshots, etc. Donc, je vais plutôt vous renvoyer vers la vidéo en question dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu plus bas, les différents points qui ont été annoncés. Plutôt d'un point de vue managérial et d'un point de vue communication de la part de l'entreprise. On nous annonce comme prévu que pour cette version LTS de Unity, elle va être maintenue pendant de nombreuses années et qu'il va y avoir beaucoup de contenu qui va se baser sur cette version. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que sortir une nouvelle version majeure tous les ans, on a un petit peu l'impression d'avoir du mal à suivre. Donc, il y aurait, semble-t-il, au moins deux années avant que la prochaine version majeure de Unity sorte. Il va également y avoir des changements au niveau de l'approche vis-à-vis des mises à jour. On va retrouver trois types de mises à jour, donc les mises à jour majeures comme Unity 6. Donc, c'est ce que je disais, pendant au moins deux ans, Unity 6 va être une référence. On aura un jour Unity 7, etc. On aura un deuxième type de mises à jour qui sont les patches, qui sont surtout là pour corriger des bugs et des améliorations sur les workflows existants, mais qui n'apportent pas de nouvelles fonctionnalités. Donc, ce sont vraiment des corrections, en fait. Et on va retrouver un troisième type de mises à jour qui sont appelés les updates et qui suivront la nomenclature avec le numéro majeur, point, le numéro de l'update. Donc, on aura Unity 6.1, 6.2, 6.3, etc. Concernant ce troisième type de mises à jour, les updates, c'est celles qui vont apporter les nouvelles fonctionnalités. Et une bonne chose qui a été annoncée, c'est que ces fonctionnalités seront optionnelles et s'ajouteront par-dessus la version actuelle du logiciel. Donc, il n'y aura pas de problème de compatibilité. Si vous souhaitez monter, si vous souhaitez passer à 6.1, 6.2, 6.3, eh bien, ça ne cassera pas votre projet. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que c'est un problème qui était quand même assez récurrent lorsqu'on montait de version majeure de Unity les dernières années. Quelques petites infos supplémentaires par rapport à ça, donc des performances améliorées, moins de risques d'avoir des problèmes en montant de version, et surtout, une information très importante tout à la fin, on travaille déjà sur la première mise à jour de Unity 6, à savoir donc Unity 6.1, qui sortira en avril 2025. Donc, on a déjà une nouvelle échéance. Rendez-vous dans 6 mois. Un autre point qui a beaucoup péché et qui a beaucoup fait parler l'année dernière, notamment en 2023, c'est la communication de Unity, qui était absolument catastrophique. Là aussi, il va y avoir pas mal d'améliorations pour améliorer le moteur. Des ingénieurs, donc des développeurs qui travaillent au développement du logiciel Unity seront présents et disponibles sur un site dédié, discussion.unity.com, qui existait déjà, et un serveur Discord également, où ils seront même d'ailleurs un petit peu plus présents que sur le site dédié. Vous pouvez potentiellement aller discuter avec des développeurs qui travaillent à l'amélioration du logiciel sur ces deux plateformes, et une équipe support, une équipe de test, va également, comme ces ingénieurs, être disponible sur ces deux plateformes pour vérifier un petit peu tout le contenu qui est posté, vérifier les bugs potentiels qui sont rapportés, et donc, dans la finalité, améliorer simplement le logiciel et réduire les problèmes qu'on pourrait rencontrer par la suite. Pour finir, on a un gros pâté sur des ressources mises à disposition pour Unity 6. Effectivement, lors de la sortie de Unity 6, il y a eu un live de 6 heures qui était notamment sur YouTube, et il y a eu énormément de contenu pendant ces 6 heures, beaucoup d'interviews, beaucoup de présentations, des projets qui ont été développés avec Unity 6, c'était plutôt intéressant. Alors, les 6 heures ne sont forcément pas à garder, mais dans les grandes lignes, il y a vraiment des choses très intéressantes, et vous pouvez très probablement retrouver le replay sur YouTube notamment. Mais ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est les ressources qui sont mises à disposition. Pour Unity 6, on retrouve Time Ghost, une cinématique réalisée en temps réel qui est très 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 impressionnante, c'est très très beau. Le fameux Fantasy Kingdom qui avait été utilisé pour l'annonce de Unity 6 il y a plusieurs mois. Un environnement qui va être plutôt stylisé, mais sur lequel on a pu voir beaucoup de détails, et surtout, un logiciel qui tournait du feu de Dieu avec des optimisations aux petits oignons. Le projet Mega City Metro, un jeu compétitif avec des parties contenant plus de 100 joueurs en cross-plateforme, c'est disponible, c'est téléchargeable, vous pouvez l'essayer, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais comme vous pouvez le voir, il y a encore pas mal d'autres choses. Des projets qui sont plus orientés vers les render pipelines, d'autres pour le mobile, la réalité augmentée, ce genre de choses. Il n'y a pas que des projets parce que vous pouvez également retrouver des petites formations, des petits e-books, des petits projets, exemple, pour de la 2D ou pour du UI Toolkit, bref, il y a énormément de ressources qui sont mises à disposition. Unity a vraiment fait un effort les dernières années là-dessus, notamment depuis Unity Hub où on peut télécharger vraiment plein de choses qui peuvent nous aider à nous lancer dans un nouveau projet. Voilà tout pour cette très courte vidéo d'annonce, Unity 6 est disponible, je vous invite donc à aller le télécharger sur Unity Hub. Il y a pas mal de petites vidéos qui vont suivre sur la chaîne les prochaines semaines et les prochains mois, j'attendais cette version avec impatience et on se retrouve juste dans quelques jours pour globalement discuter un petit peu de la chaîne, de Unity 6 et de pas mal d'autres choses dont je souhaite vous parler. En attendant, portez-vous bien ! Un grand merci aux tipeurs du mois dernier affichés sur la droite de l'écran, Dan Lospé, Karabistou, Aoseki, David et Spyprog. Sans vous, les vidéos sur cette chaîne ne seraient plus possibles depuis longtemps. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501